bonjour tout le monde je suis perle votre médium énergéticienne je vous parlais récemment dans une chronique de ne pas mettre votre énergie là où vous sentez que votre attention va être perturbée dit autrement ne mettez pas votre attention là où vous mettez votre attention vous mettez votre énergie donc ne mettez pas votre attention en pure perte d'énergie par contre le pendant de ça ça va être ce que je vais vous dire maintenant voir la beauté des choses qu'est ce qui se passe en ce moment bon je sais que dans l'hémisphère nord c'est très visible nous arrivons dans l'hémisphère sud ça doit l'être aussi tout de même je pense je sais pas je j'irai recherché mais je pense aussi que ça peut intéresser l'hémisphère sud mais dans l'hémisphère nord nous arrivons aux fameuses perséides nous y sommes depuis la mi juillet mais là ça va battre son plein du 10 au 14 août comme très fréquemment comme tous les ans grosso modo à cette période et comme très fréquemment des périodes où il y a beaucoup plus d'étoiles filantes que d'autres années il y a des années où il y en a beaucoup plus que d'autres et cette année eh bien le ciel semble féerique alors il faut que ce soit bien sûr des nuits où vous n'avez pas de nuages ça je suis d'accord avec vous mais pourquoi je reviens vers vous pour vous le signaler bien parce que les perséides ont toujours attiré mon attention les perséides période effectivement des étoiles filantes donc grosso modo du 15 juillet au 15 août avec là presque jusqu'à fin août je dirais 21 22 août mais là cette année entre le 10 et le 14 août il y a vraiment un pic d'étoiles filantes qui est attendu encore une fois comme tous les ans mais cette année il semble qu'il y en est beaucoup je voudrais pas que ça va être un feu d'artifice mais on en sera peut-être pas loin peut-être une pluie d'étoiles filantes une vraie pluie d'étoiles filantes je souhaite à tout le monde d'en voir ça m'est arrivé une fois il y a des années de ça et c'est quelque chose de magnifique vous voyez les étoiles filantes vraiment vous passez au dessus mais alors tout dans le même sens mais ça s'affuse de partout c'est quelque chose de magnifique c'est pas une partie puis l'autre par là c'est c'est vraiment ça part de partout avec du bruit en plus c'est vraiment quelque chose de magnifique une vraie pluie d'étoiles filantes et je le souhaite à tout le monde de voir ça et cette année il se pourrait que ce soit le cas alors je vais pas vous dire bon déjà pensez peut-être si vous restez dehors et que vous regardez dans un dans un hamac dans un transat les étoiles filantes pensez peut-être à mettre un petit peu de citronnelle parce que vous allez être autrement bouffé par les moustiques ou alors dans une bulle voilà mais attention aux moustiques tout de même bon mais pourquoi est-ce que les perséides me fascinent à ce point il y a une raison à ça et la raison est astronomique pas astrologique mais astronomique les perséides dans les perséides il y a l'étoile algol c'est pas une étoile sympa elle a pour réputation vous chercherez si vous voulez auprès de votre meilleur ami n'est ce pas algol c'est pas forcément une étoile sympa en tout cas c'est pas un nom d'étoile sympa je vais pas vous raconter l'histoire d'algol allez chercher et vous verrez effectivement pourquoi je vous dis ce genre de choses mais en revanche pour trouver les perséides bien vous allez chercher la grande ours dans un premier temps donc le fameux grand chariot il y a le petit chariot la petite ours et le grand chariot donc la grande ours et pas loin de ce grand chariot vous allez trouver généralement un peu plus au nord cassiopée cassiopée est reconnaissable parce que ça forme un w ah ouais le w c'est une lettre très je suis désolée très alphabet français bon pour ceux et celles qui ne l'ont pas un deux fois v quoi hein bon euh oui oui j'ai des j'ai des abonnés qui ne sont pas nécessairement en en occident ou qui ne parlent pas forcément que français donc le w bon et c'est cassiopée et les perséides sont juste en deçà un chouia plus à l'ouest et de là vous pourrez voir partir les étoiles finantes l'histoire de persé c'est quelque chose là encore je vous conseillerais pourquoi est-ce que je vais pas vous raconter l'histoire de persé parce que c'est très intéressant que vous alliez chercher par vous même que ce soit algol ou persé allez chercher par vous même parce que ça va vous envoyer à la mythologie et ça va vous permettre de voir la beauté des choses et la beauté de ce qui nous entoure ça y participe vous allez vous rendre compte que vous entrez dans une mythologie riche alors bien sûr pour nombre d'entre vous le savent déjà hein ce sera juste un petit rappel ou une petite révision mais je pense qu'en cette période si on est si facilement désaxable pas désaxé mais désaxable il est important de replonger dans les fondamentaux il est important de rechercher par nous même comment je vais vous dire la magie, la féerie des choses si je vous le racontais à ma manière vous en auriez un ersatz en allant le chercher ça va vous faire rêver n'hésitez pas à lire je sais pas peut-être sur vikipédia mais et après vous irez peut-être chercher autre chose mais bon nombre d'entre vous en cherchant à lire pour apprendre ou à relire pour se remémorer des choses que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps vous avez peut-être perdu de vue que vous avez oublié ça va probablement vous entraîner pour bon nombre d'entre vous à aller chercher d'autres choses à aller comprendre d'autres choses à redécouvrir de la mythologie et ça va vous faire vibrer au niveau peut-être transgénérationnel mais le but c'est pas ça je vous l'ai évoqué tout à l'heure astronomique nous sommes à une période où nous allons vers notre unité notre unicité où nous cherchons à retourner à l'origine des temps c'est là que ça va vous renvoyer et tous les ans les perséides me font penser à ça et gageons que bon nombre d'entre vous vont le faire également je suis sûre que bon nombre d'entre vous le font déjà indépendamment de ce que je suis en train de vous dire là c'est une période très puissante tous les ans donc regardez les étoiles filantes mettez-vous le nez dans les étoiles et les yeux dans les étoiles et cherchez sur google dans les livres que sais-je et après soyez curieux curieuse et regardez autrement les choses au lieu de vous laisser impacter par toutes les bêtises on dira pour ne pas dire pour ne pas être grossière qui nous entourent vous allez voir que vous allez replonger dans la féerie et dans la beauté de la vie alors Algol Persée les perséides etc ça peut nous renvoyer aussi à des guerres pas sympa mais par contre regardez toujours le positif regardez toujours par la mythologie ce à quoi ça vous envoie de positif restez sur le positif et la raison pour laquelle les choses arrivaient entre guillemets à l'époque de la Grèce antique de l'Egypte antique de la Rome antique etc et entre 10 et le 14 août je prie de tout coeur pour vous toutes et vous tous pour que vous puissiez voir des pluies d'étoiles filantes je vous embrasse je vous dis à très très vite pour de nouvelles chroniques mettez la tête dans les étoiles ça vaut le coup je vous embrasse et je vous dis à très vite